... ... Salut, les buveux de Bonnebierre! Alors on est au tour d'un keg avec Matthieu Fréchette de la brasserie Bilboquet à Saint-Hyacinthe. Salut, Mathieu. Salut! Non, non, comme on l'a pratiqué tantôt, OK? Pfff... OK. Salut! Je m'appelle Mathieu Fréchette et je brasse au Bilboquet! Pourquoi on fait ça, là? Bien t'es mon Bilboquet! C'est pas ça un Bilboquet? Oh! Bien, excuse-moi, je... Je voudrais pas que les spectateurs pensent que j'essaye de ridiculiser un de nos invités, hein? Ça serait malaisant. Ça fait que, Mathieu, parle-nous d'autre l'histoire du Bill Bocquet, là. Comment c'est née, cette affaire-là? Le Bill Bocquet, dans le fond, ça fait un peu plus de 25 ans que c'est ouvert. Au départ, c'était un bar pour des bières importées. Puis, rapidement, ils sont mis à fabriquer leurs propres bières. Et puis, vous avez combien de bières, à peu près, que vous brassez? Bien, il y en a plusieurs parce qu'on a des bières saisonnières. C'est nécessaire, ça, hein? Bien, c'est un Bill Bocquet? Ah non? C'est pas ça encore? Bon, bien, regarde. Fait que vous en avez combien, excuse-moi? On a tout le temps environ une dizaine de bières en service, là. Mais là, vous êtes pas juste dans des dépanneurs et des épiceries fines, là. Bien, c'est sûr que les gens peuvent se déplacer, venir au pub directement. Ça Bill Bocquet, tu? Pas tantôt, mais... Ah! Bon, bien, écoute-toi. J'aimerais ça savoir c'est quoi qu'on va déguster. J'ai apporté aujourd'hui la Saint-Barnabé-Sud, qui est une bière aux fraises à 5% d'alcool. Call-in. Santé. Ah, juste avant de boire, la production est encore dans le doute à savoir si on a le droit ou pas de boire devant la caméra. C'est pourquoi j'ai invité un bon ami à moi, mesdames, messieurs, accueillez Pierrot, le magicien Garland! Abracadabra! Au compte de trois, la bière aura disparu. Alors... Un... deux... deux et demi... Trois! Magie! 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 Elle est disparue! Ouhou! Ah, avec cette bière-là, elle est un peu plus... Moum... 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 Océane! Topperware! Avon! It works! Toi aussi, t'as envie de faire un maximum d'argent comme moi, avoir un beau costume, être ton propre patron, inscrit-toi sur ses sites à l'aide de ses pamphlets. Je vous le jure, ça fonctionne. Je suis la preuve vivante que ça fonctionne. Euh... Certaines conditions s'appliquent. C'est... C'est quoi cette bière-là? Il y a comme un petit goût de fraise, mais sans taper ses nerfs, c'est le fun. Comment t'arrives à faire ça? On fabrique une bière au départ, donc on la laisse fermenter. Une fois que la fermentation est terminée, on va la transférer dans un autre fermenteur. Puis ensuite, on va injecter les fraises dans le fermenteur où ils vont fermenter une deuxième fois pour créer le produit final. Y a-tu des projets qui s'en viennent pour le bilboquet? Oui, euh... Il y a quand même une couple de trucs qui sont dans le nerf. Ah oui? Oh! Ah, c'est dommage! Tu pourras pas continuer ce que tu disais, hein? C'était pourtant très intéressant. Bien, vu qu'il y a plus de courant, on va en profiter pour aller croiser le fer. Hein? Potentiellement présenté par une compagnie qui va gagner le respect bien des gens, ça, c'est certain. Ouais, ça fait que... Pas facile, hein, quand on voit rien. Hey! Oh! Excuse-moi, excuse-moi. Je pensais que c'était mes chaussures. C'était le moment. On croise le fer. Et oui, on est sérieux quand on dit qu'on se cherche un commanditaire. Bon, bien, en terminant, mes gadailles de la beuverie et mes geeks du Seigneur des Anneaux, un bilbon saquet, bilbon saquet, bilboquet, bilboquet, c'est ça, hein? Non. Tu sais quoi, d'abord? Bien, viens à la brasserie, je vais te le montrer. Non! C'est fini! Wouhou! Je suis sur un bilboquet! Autour d'un keg!